Croyez-moi, dans ma vie des locaux, j'en ai vu des temps. Nul besoin d'être historien ludique ni dégrené le long pédigré de l'auteur américain pour prendre la mesure de son empreinte, même les plus novices d'entre nous ont au moins une fois entendu évoquer le nom d'Above and Below ou de Nirenfar, le premier des deux ayant d'ailleurs ma préférence. Mais si une partie croissante de la communauté ludique se passionne pour l'oeuvre de ce touche-à-tout, qui s'occupe aussi bien de la mécanique que de l'illustration de ses jeux, c'est grâce au succès qu'a connu Sleeping Gods, son jeu d'aventure coopératif et narratif, financé sur Kickstarter en 2019 avant d'être traduit en français deux ans plus tard. Le problème de ce titre, à mon goût et malgré tout le bien que j'en ai pensé à l'époque, est que Ryan a une vision très personnelle de l'épreuve, de l'aléatoire ainsi que de l'échec. Malgré la beauté et la richesse de son univers, cette grande histoire dont vous êtes le héros m'avait paru un peu trop arbitraire, un peu trop punitive sur le long terme. C'est donc avec une voix non dissimulée que nous allons aujourd'hui parler de Nowhere Never, qui signe le retour de Monsieur Loka dans le bain du compétitif. Alors que le titre avait à sa sortie moins fait parler de lui dans nos contrées, puisqu'il n'était pas passé par le financement participatif, sa localisation par Lucky Duck en cette fin d'année m'a permis de réaliser le potentiel du troisième volet des aventures d'Arzium, qui tente de faire le pont entre ses deux prédécesseurs. Réputé moins accessible que Boven Below, Nowhere Never est-il plus qu'un simple remix, et peut-il trouver sa place dans votre ludothèque ? Peut-on y jouer si on n'a pas essayé les deux volumes précédents ? Réponse dans cette review de Nowhere Never. Nowhere Never est un jeu de gestion et d'aventure compétitive pour 1 à 4 joueurs, dans lequel vous incarnez les résidents d'un village lointain baptisé Monument. Après la chute d'une étrange météorite de cristal sur le sanctuaire qu'abritait votre bourgade, d'étranges créatures ont commencé à proliférer dans la région, au point de vous contraindre à l'exode. Vient des lunes plus tard, et alors que les monstres occupant vos terres semblent s'affaiblir inexplicablement, votre petit groupe de réfugiés prend une décision capitale, il est temps de rentrer à la maison et de reprendre ce qui vous revient de droit. Le timing de cette décision est d'autant plus crucial qu'en ses conditions plus favorables, le risque est grand qu'un petit malin s'amuse à réinvestir vos propriétés avant vous, avant de changer les serrures. Nowhere Never est donc à la fois une histoire de reconquête, dans laquelle vous combattez des monstres pour récupérer et reconstruire le village de vos ancêtres, mais aussi une course contre la montre, alors que chaque joueur est en concurrence avec les autres, pour planter le drapeau familial sur des parcelles dont plus personne ne peut se revendiquer propriétaire après tant d'années. Chaque personnage se verra doté en début de partie de deux plateaux, le premier représente les ruines de monuments, et plus particulièrement la zone dans laquelle le joueur va reconstruire, accompagné d'une grille de bâtiments disponibles assemblées au hasard. On retrouve en bas de ce tableau les traditionnels compteurs de ressources. Le deuxième plateau représente votre héros, dont la majeure partie des caractéristiques sont asymétriques. C'est ici que seront placés vos proches conseillers, appelés spécialistes. Vous y retrouverez également vos jetons d'action, vos cœurs ainsi que votre mana, et divers pouvoirs utilisés en combat. Au centre de la zone de jeu sera disposée la carte de la région, sur laquelle seront placés les standees représentant les héros des joueurs, des tuiles Contra, ainsi que, de manière aléatoire, les jetons ennemis, car il reste encore quelques monstres en mesure de se battre, des phénomènes inexpliqués à investiguer afin de comprendre l'invasion, ainsi que des lieux notables. Dernier élément de ce setup assez gourmand en place, le plateau des saisons, qui reprend un compteur de tours, un tableau d'équivalence pour le commerce, ainsi que des villageois, spécialistes et autres équipements que vous pourrez obtenir tout au long de la partie. Sur le côté sont également disposés différents types de quêtes. Votre objectif est de rebâtir monuments, et votre succès en la matière sera mesuré à la fois par la productivité et l'homogénéité de votre village, mais aussi par les divers exploits que vous réaliserez en cours de route. Chaque manche, baptisée saison, est divisée en un certain nombre de tours, la partie prenant fin après 6 saisons. Pendant une saison, chaque joueur va avoir le droit d'effectuer une action ou de passer, la manche se terminant quand plus personne ne veut ou ne peut effectuer d'action. La restauration de monuments vous demandera de solliciter deux types de personnages différents, votre héros qui sera globalement chargé d'explorer la région, de chasser les monstres et de faire des recherches, et vos spécialistes qui, au village, vont s'appliquer à reconstruire les bâtiments et à organiser les villageois. Cette dualité, vous allez le voir, ne sera pas sans rappeler les deux précédents opus de la saga, commençons par détailler les actions de héros, partie du jeu directement inspirée de Nirenfar. Si vous choisissez d'activer votre héros pour ce tour, vous devrez obligatoirement vous déplacer, les mouvements étant régis par une mécanique atypique. Souvenez-vous, les héros dans No Or Never sont asymétriques et leurs possibilités sont déterminées par trois constantes, les cœurs et le mana en bas, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, et les jetons action dans le coin supérieur droit. Quand vous activez votre personnage, vous devez déplacer un pion action de votre choix, ce qui détermine la distance qu'il peut parcourir. A partir du moment où toutes les cases sont recouvertes, votre héros ne peut plus être utilisé durant cette saison. Il y a donc, en plus de la partie gestion inhérente aux villages et aux ressources, une forme de gestion des possibilités de votre personnage à l'échelle d'une manche, et même, nous allons bientôt le voir, à l'échelle de la partie. Votre jeton sélectionné, vous allez déplacer le standee qui vous représente sur la carte du monde, en prenant garde aux embûches comme les zones montagneuses qui vous font perdre un cœur. Vous pourrez d'ailleurs dépenser des cœurs supplémentaires pour augmenter votre capacité de mouvement, mais ceci étant nécessaire à de nombreuses actions, et leur épuisement signifiant le repos forcé pour votre protagoniste, il vous faudra être économe et ne pas tout épuiser en un tour. Vient alors la phase d'action à proprement parler. Si vous terminez votre déplacement sur un lieu, vous pourrez le visiter, ce qui vous permettra d'obtenir une récompense, parfois en échange de certaines ressources. Si vous êtes sur l'emplacement d'une recherche, vous pourrez tenter de comprendre l'origine de l'invasion, ce qui vous coûtera des cœurs, mais vous donnera un revenu passif en pièces, et parfois un bonus ponctuel. Enfin, sur la case d'un monstre, vous pourrez tenter de l'affronter, ce qui sera la meilleure façon de gagner de l'expérience et de libérer des villageois. Les combats dans No War Never sont traités de façon élémentaire. Vous allez jeter un dé à quatre faces, puis appliquer le résultat inscrit sur votre fiche personnage. Certains effets vous demanderont de payer du mana, la ressource située dans le coin inférieur droit de votre plateau, mais gardez à l'esprit que vous ne le récupérerez qu'à la fin de la saison. En plus de cette capacité, vous appliquerez les effets des objets bleus éventuellement achetés ou débloqués grâce à vos points d'expérience, afin de déterminer, d'une part, le nombre de blessures infligées, et celles que vous allez parer. Le monstre, lui, inflige un nombre invariable de dégâts, modulés uniquement par les éventuels boucliers octroyés par votre équipement. Le premier arrivé à zéro cœur perd le combat, sachant que si vous n'avez plus de cœur, vous ne pourrez plus utiliser votre héros. Ceci étant, vous avez toujours le choix de battre en retraite si l'affrontement tourne au fiasco. Cette représentation très mécanique et épurée des combats pourrait apparaître comme un retour en arrière après le système original introduit par Sleeping Gods. Ceci étant, il ne faut pas oublier que nous sommes ici en présence d'un titre compétitif, dans lequel il est difficilement envisageable que la moitié de votre temps de jeu consiste à regarder les autres participants combattre, comme ce peut être le cas dans The Witcher Old World ou dans Oesia, par exemple. Au fil de votre progression et de vos gains en expérience, vous serez amené à trouver ou à acheter de nouvelles cuiles objets et compétences, certaines étant propres à votre personnage. Si le choix est relativement limité, le fait que vous puissiez remplacer n'importe laquelle de vos capacités de base par celles que vous avez obtenues vous donnera une grande liberté dans la manière dont vous ferez évoluer votre héros et participe à la rejouabilité du titre. Comme dans tout bon jeu d'aventure, vous pourrez également prendre part à des quêtes et remplir des contrats pendant votre partie. Les premières nécessitent de se trouver dans un lieu précis. Les secondes vous permettent d'obtenir de grandes quantités de pièces et de points de victoire en échange de ressources. La deuxième possibilité qui s'offra vous pendant un tour est d'activer l'un de vos spécialistes et cette partie du jeu rappellera de bons souvenirs aux fans d'Above and Below. Les spécialistes sont vos plus proches conseillers que vous avez chargés de restaurer Monument pendant que vous êtes partis à l'aventure. Chaque joueur en aura deux en début de partie mais vous serez bien sûr amené à en recruter de nouveau voire à en remplacer. L'action spécialiste vous donne trois choix. Le premier étant de payer un spécialiste déjà recruté afin d'effectuer son action. Dépensez la somme indiquée dans la grosse pièce, retournez la tuile et effectuez là où les actions affichées. Ces actions sont dans la plus pure lignée d'Above and Below. Vous pourrez construire des bâtiments, acheter de l'équipement, gagner de l'expérience ou soigner votre héros par exemple. On se trouve cependant face à des mécaniques plus complexes que dans le jeu de 2015 puisque les bâtiments à votre disposition sont organisés sous forme de grille aléatoire et que vous ne pouvez, après avoir construit le premier, choisir que des édifices adjacents à ceux précédemment sélectionnés. D'autre part, ces constructions sont placées sur un plateau et leur organisation influera sur vos points de victoire. Vous devrez placer votre premier bâtiment sur la ligne du bas, puis les suivants toujours adjacents à un bâtiment existant. Chaque ligne de construction remplie à partir de la deuxième vous rapportant des points de victoire. Certains emplacements de bâtiments rapportent également des récompenses ponctuelles, aussi vous devrez souvent choisir entre réaliser de belles lignes rapportant des points en fin de partie ou optimiser votre village afin d'obtenir le plus de bonus possible. Point original, vous pourrez aussi solliciter le spécialiste de l'un de vos adversaires. Vous paierez alors plus cher, le montant de la grosse pièce à la réserve et celui de la petite pièce au voueur concerné, mais vous aurez le double avantage de profiter d'un effet que vous ne possédez peut-être pas et de retourner le spécialiste en question, empêchant son propriétaire de le solliciter pendant cette manche. Votre deuxième possibilité lors d'une action de spécialiste sera d'en recruter un nouveau sur le plateau saison, en payant deux fois le montant de la grosse pièce et en l'ajoutant à votre plateau héros. Ce faisant, vous pouvez immédiatement profiter de son pouvoir. Enfin, votre dernier choix sera de reposer le spécialiste. Contrairement à Above & Below, vos citoyens n'ont pas besoin de dormir, mais reposer l'un de vos ouvriers vous permettra d'obtenir une petite quantité de ressources gratuitement. Une fois que tous les joueurs ont passé, chacun effectue une phase de production, les villageois logés généreront des ressources, tout comme certains bâtiments, et vous gagnerez un certain nombre de pièces en fonction des recherches que vous aurez effectuées. Les villageois constituent la principale façon d'obtenir des ressources et seront souvent obtenus en battant des monstres. Ils pourront être placés dans des maisons à n'importe quel moment de votre tour, mais leur répartition influera sur les points de victoire obtenus en fin de partie. Aussi, vous devrez équilibrer le besoin de peupler rapidement votre village afin de générer des ressources dès les premières manches et la nécessité d'attendre d'avoir placé des logements aux bons endroits de manière à obtenir des points lors du décompte final. Avant de commencer une nouvelle saison, chaque voir va récupérer son mana, ses points d'action ainsi que retourner ses spécialistes, mais il ne régénérera pas ses cœurs. Il vous faudra donc gérer l'endurance de votre héros à long terme en évitant de brûler toute votre énergie en une saison et en tâchant d'avoir suffisamment de spécialistes capables de lui rendre des cœurs. A la fin de la sixième manche, on procède au décompte des points. Les joueurs perdent toutes leurs pièces et toutes leurs ressources puis effectuent une dernière phase de production. Il est donc inutile d'accumuler des richesses en cours de partie, seule votre capacité de production finale aura une importance. Les points rapportés par cette dernière phase seront additionnés aux divers bonus obtenus grâce à vos quêtes, contrats, ainsi qu'au placement de vos bâtiments et à la répartition de vos villageois. J'ai tenté de le démontrer au cours de ce résumé des règles, No War Never tente manifestement de faire la synthèse entre Above and Below et Near and Far. A ceux qui aimaient la mécanique très dynamique entre production, économie et gestion de villageois d'Above and Below, No War Never propose les mêmes sensations dans une formule un peu plus poussée, grâce à l'organisation des constructions sur un espace défini et à l'importance donnée à l'affectation des villageois. A ceux qui ont adoré parcourir les déserts de Near and Far, le dernier titre de Loka offre des perspectives similaires dans un monde plus petit mais généré aléatoirement, dans lequel le nombre de péripéties et d'opportunités suffira à vous tenir en haleine. Le petit plus ici, c'est que ces deux systèmes interagissent l'un avec l'autre. Les spécialistes, par exemple, chargés de l'aspect construction du jeu, pourront être sollicités pour soigner votre héros qui, lui, vadrouille sur le plateau exploration. Ce héros va battre des monstres afin de sauver des villageois qui seront logés dans votre village et serviront à produire des ressources afin d'aider le héros à remplir des commandes. Je m'arrête là car vous l'avez compris, l'ensemble des concepts précédemment cités s'imbriquent à merveille pour constituer un jeu vraiment unique. Mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience low-cat dans son intégralité, il vous faudra parcourir le mode campagne qui ajoute aux règles de base la mécanique qui fait que votre groupe vous réclame sans cesse des parties de above and below, les petites histoires à choix multiples. C'était l'un des attraits du premier opus de la trilogie d'Arzium, chaque joueur pouvait à son tour partir dans les souterrains et se faire compter par son voisin une petite histoire débouchant sur un choix permettant d'ajouter une touche d'interaction et de magie dans un jeu somme toute axé gestion. Dans No Horn Ever, le mode campagne se découpe en 6 parties et augmente sensiblement leur durée comme leur complexité. Le seul vrai changement dans la mise en place concerne les jetons recherche, au lieu de perdre des cœurs pour obtenir un petit bonus passif, effectuer une recherche permet de déclencher un script propre à votre personnage dans le livre. Vos choix durant l'aventure affectueront votre récompense mais aussi votre réputation, nouvelles jauges pouvant avoir un impact sur vos points de victoire en fin de partie ainsi que sur les autres scripts. Les 6 chapitres de la campagne apportent aussi quelques subtilités de mise en place et modifient certaines règles tout en vous permettant de revivre et de mieux comprendre l'épopée de votre groupe. Au bout de 6 missions, un grand vainqueur sera désigné grâce à une fiche de score. Ce concept pourra avoir l'inconvénient, comme dans Nie Run Far, de ruiner les dernières parties si un joueur a déjà irrémédiablement pris l'avantage en milieu de campagne. Plus complexe, moins populaire au moment de sa sortie US, No One Ever m'avait assez peu ému lors de l'annonce de sa localisation française, en tout cas jusqu'à ce que j'ai l'opportunité d'y jouer. Allant plus loin qu'un simple empilement de mécanique déjà populaire, le troisième titre de la saga offre un vrai jeu de gestion aventure complet et relativement complexe, mariant le plaisir d'un oro game à toute la fantasy et la magie de l'univers de l'auteur américain. Certes, le titre manque clairement d'interaction, il se place dans la tradition de la trilogie de proposer des jeux dans lesquels il est presque impossible d'influer sur la réussite des adversaires, même s'il vous sera ici permis de lui voler ses spécialistes. De la même manière, les puristes pourront s'indigner d'un système de combat élémentaire et peu travaillé, rappelant une fois encore le goût de l'auteur pour le hasard brutal des G2D dans les situations critiques. Il faudra à cet égard garder en tête que les affrontements n'ont pas vocation à être le cœur du jeu, d'autant qu'en donnant toujours la possibilité aux héros de battre en retraite, le titre ne sanctionne jamais trop durement les joueurs audacieux. Malgré tout, la forte interdépendance entre l'aspect construction des spécialistes et l'aspect dungeon crawler des héros donne à l'ensemble une véritable cohérence qui enchantra les amateurs de gestion comme les groupes plus portés sur l'aventure en évitant l'écueil de règles lourdes ou indigestes. Si les parties seront un peu longues, particulièrement dans le mode campagne, le livret de règles de Know or Never est d'ailleurs particulièrement clair et bien écrit, ce qui n'est pas un 20 mots dans la bouche d'un joueur éternellement insatisfait des productions actuelles ainsi que de leur traduction. Le fait de pouvoir utiliser les spécialistes des adversaires, de devoir choisir quand et où placer ces villageois, d'être toujours dans le dilemme entre production immédiate et gestion à long terme est particulièrement important en fin de partie alors que votre score sera déterminé par la qualité de vos aménagements et non pas par les ressources que vous aurez accumulées en cours de jeu. Rien n'est jamais complètement joué avant la fin et le joueur le plus riche ne sera pas forcément le vainqueur. Autre originalité déjà évoquée, le titre propose un mode campagne aussi agréable qu'il est facultatif en ne changeant que peu la mise en place et en proposant un vrai sentiment d'aventure sans alourdir les parties d'interminables phases de lecture. Le système permet au groupe de joueurs réguliers d'aller plus loin dans l'exploration de l'univers d'Arzium sans fermer la porte aux joueurs plus occasionnels. Malgré le charme de ce monde généré aléatoirement et de ses héros modulables grâce à un système de tuiles, il est bien sûr évident que ceux qui n'ont pas aimé l'expérience Above and Below ou Near and Far ne trouveront pas plus leur bonheur ici. Si l'auteur combine et améliore les mécaniques des deux précédents titres de la saga, le jeu est doté des mêmes articulations, de la même volonté de proposer une expérience variée sans jamais être purement simulationniste ni experte. Noir Never est en quelque sorte le meilleur de deux mondes. Plutôt fut que ses deux prédécesseurs, il vous donnera en fin de partie la même sensation de n'avoir pas eu le temps de faire tout ce que vous vouliez, incitant toujours à s'y replonger pour tenter de faire mieux. Une fois son concept adopté cela dit, il vous sera difficile de revenir aux deux précédents opus à moins que vous ne cherchiez une expérience plus courte au travers d'Above and Below. Enfin, et c'est important de le préciser, malgré les nombreuses références que j'y fais ici, rassurez-vous, il n'est nul besoin d'avoir joué ou même connu les deux premières boîtes de la saga pour profiter de Noir Never, Fantasque et Loufoque, le titre est dans la même veine que les autres jeux de l'auteur américain, abordable, accessible, rejouable sur le temps long, à milieu donc des excès que l'on retrouve dans les campagnes participatives de jeux du même genre. En proposant divers niveaux de lecture, divers objectifs de victoire et une grande souplesse dans ses mécaniques, le titre est en passe de devenir l'un de mes locaux préférés, un auteur qui, sans aucun doute possible, maîtrise à merveille le mélange entre gestion, narration et magie. C'est la fin de cette review de Noir Never qui vient de sortir en boutique au moment où j'enregistre cette vidéo. On se retrouve normalement dans quelques jours pour la grande émission de fin d'année avec un invité que vous connaissez bien. D'ici là, ne prenez pas froid. Salut ! Sous-titrage ST' 501